J'ai toujours eu un problème avec les maillots de foot. D'un côté, depuis que je suis très jeune, je suis passionné de foot, j'en ai pratiqué pendant très longtemps. Et le maillot de foot faisait partie de ma vie. J'ai une collection de maillots de foot de quand j'étais plus jeune, où j'ai de tous les clubs, de n'importe quoi. Et j'étais fan de maillots de foot à tel point qu'à chaque photo de classe, je portais un maillot de foot différent. C'était un peu mon délire et un petit défi pour moi. Voilà, j'étais heureux comme ça, chacun son délire, mais c'était vraiment ma life. D'un autre côté, le temps est passé, j'ai commencé à faire un peu plus attention à comment je m'habillais et j'ai eu surtout de plus en plus de mal à porter le maillot de foot dans la vie de tous les jours. D'une part parce que les coupes des nouveaux maillots de foot sont très clairement souvent très mauvaises. D'un autre côté, les couleurs et design varient en fonction des années et très souvent, j'ai un peu de mal à me retrouver là-dedans. Et en dehors de tout ça, en grandissant, j'ai toujours eu ce truc de me dire si je porte des maillots un peu de n'importe quelle équipe alors que je suis pour principalement le PSG qui est mon club de cœur depuis tout petit et aussi d'une autre part, Arsenal que je suis énormément depuis que je suis très jeune parce que je suis fan amoureux de Thierry Henry, voilà. Encore une fois, c'est mon problème, ça me regarde, mais je l'aime plus que tout. Donc avec le temps, je me suis dit si je porte des maillots d'équipe que je ne supporte pas est-ce que je ne serais pas un peu un foot X ? Bon voilà, tout ça fait que j'ai un peu abandonné le maillot de foot en dehors de la pratique du sport. Mais il y a un peu plus d'un an et demi, on a vu débarquer la tendance block core cette tendance où le maillot de foot est mis à l'honneur. La tenue typique de la tendance block core, c'est un maillot de foot vintage ou alors une veste zippée en référence à un club généralement vintage bien sûr avec un gros baggy ou un short un peu large une paire de shocks ou de samba au pied. Cette tendance-là allait arriver de base grâce à des marques comme Balenciaga qui ont utilisé des designs de maillots de foot rétro Adidas je pense notamment aux maillots de la Coupe du Monde 2006 qui ont été pris en référence comme base pour faire des maillots de foot lifestyle et on a vu Kim Kardashian, la meuf de Justin Bieber et toutes ces personnes-là porter ces t-shirts-là. Forcément, ça a donné de la popularité au mouvement. La tendance commence un peu à être sur son déclin et je me suis dit avant qu'on n'en parle plus il faut qu'une bonne fois pour toutes j'essaie d'être stylé une fois dans ma vie avec un maillot de foot. Alors pour essayer de faire ça, je vais faire deux tenues aujourd'hui. Une avec un maillot de foot qui a été créé de toute pièce par une marque qui de base n'a rien à voir avec le football et d'un autre côté, une tenue en utilisant un maillot de foot vintage et on va voir si j'arrive à remplir ce défi et à être stylé une bonne fois pour toutes dans ma vie avec un maillot de foot. Commençons avec notre première tenue on va partir sur le vrai maillot de foot vintage. Alors j'ai pas mal réfléchi à ce que je voulais du coup j'ai pensé à mes équipes de cœur donc le PSG d'une part, Arsenal d'une autre en pensant des maillots un peu vintage les maillots à l'ancienne du PSG soit avec les sponsors Commodore ou Opel qui était un peu la grande époque du PSG et d'une autre j'ai pensé au fameux maillot d'Arsenal avec le sponsor JVC voilà qui est emblématique pour moi très belle époque et aussi du coup l'époque 2004-2005 avec les sponsors O2 voilà ça c'est vraiment les maillots typiques pour moi de c'est quoi le football vintage. En dehors de ça j'ai pensé au maillot mythique en général forcément France 98 mais les prix c'est chaud. J'ai pensé aussi au maillot des Pays-Bas avec ce orange très fort là qui pourrait être vraiment cool. Quand je pense au maillot des Pays-Bas je pense à Edgar Davids avec ses lunettes là vraiment pareil classique de mon enfance et après j'ai pensé forcément au maillot du Brésil mais on en voit beaucoup trop. Alors du coup après j'ai pensé aux différents clubs et je sais pas pourquoi il y a un maillot, un club qui m'est venu en tête c'est Manchester City avec les maillots de l'époque Reebok et aussi de l'époque Anelka. Je sais que Anelka y était dans les années je crois que c'est 2002-2003 et le maillot de City avec Anelka derrière à l'époque où Manchester City n'était pas un gros club comme aujourd'hui ça pour moi c'est vraiment cool et surtout c'est du pur football vintage et quand j'ai pensé à City avec ce bleu ciel là j'ai eu un truc en tête j'ai pensé aussi au maillot de l'Argentine vintage qui pourrait être super cool donc avec ça je verrais bien pourquoi pas un jean brut bleu qui pourrait bien matcher avec le bleu et une paire blanche voilà ça serait du assez classique et ce qui m'embête un peu c'est qu'en même temps avec des tenues comme ça je révolutionnerais pas le truc mais en même temps je peux jamais révolutionner le truc c'est une tendance qui est là et ça doit rester du vintage donc je verrais bien ce type de maillot vintage dans l'ensemble ensuite j'ai du coup pensé à la paire de sneakers que je pouvais porter avec cette tenue et c'est le moment de vous parler du partenaire de cette vidéo un partenaire que vous connaissez bien sur cette chaîne With The New With The New c'est le site numéro 1 de revente en France et je pense que si vous regardez ma vidéo vous savez à peu près qui c'est With The New sur With The New du coup tu peux trouver toutes les paires de sneakers à la revente qui sortent et qui sont pas dispo forcément ailleurs et du coup With The New m'a proposé de m'envoyer les deux paires pour cette vidéo donc pour faire ces deux tenues et la première du coup j'ai pensé pourquoi pas à une New Balance 550 qui serait une paire encore une fois un peu inspirée trop vintage et ce qui pourrait bien m'aider c'est qu'il existe tous les coloris genre New Balance ils ont essoré les coloris sur la New Balance 550 et du coup chez With The New je peux trouver un peu les coloris que je veux qui pourront du coup matcher en fonction des maillots que je vais choisir donc voilà à l'écran un peu ce que je pourrais prévoir comme idée de tenue voilà un peu le panel de maillots les pantalons et une idée des New Balance 550 que je pourrais porter ensuite on passe à la deuxième tenue avec le maillot qui vient d'une marque qui n'est pas du tout issue du football de base il y a eu beaucoup de créations de marques indépendantes moins indépendantes grosses marques il y a eu beaucoup beaucoup de créations de maillots de foot et j'avais énormément de choix j'ai décidé de faire le choix sur un maillot en fonction de certains critères précis le vrai problème pour moi de la tendance bloc corps c'est que beaucoup de marques ont créé des maillots de toutes pièces sans pour autant prendre en compte c'était quoi un maillot de foot de base et du coup on s'est retrouvé avec des belles créations mais des pièces qui n'étaient vraiment pas raccord avec qu'est-ce que c'est un maillot de foot de base il y a un maillot une création que j'ai adoré et je me suis dit que j'allais forcément partir dessus c'est la création de Suprao pour la marque Triple Sphere avec ce maillot qui fait référence au maillot vintage du PSG donc c'est le modèle Eshter avec cette grande bande au milieu les petites bandes sur les côtés et après la couleur globale du maillot il a créé plusieurs coloris j'ai beaucoup aimé le noir j'ai beaucoup aimé le beige mais j'ai surtout surtout aimé le rose que je trouve super cool avec ça franchement je pense que je vais mettre un pantalon neutre style jean gris celui que j'ai là le BDG il passe très très bien et avec ça j'ai été sur le site With the New j'ai regardé un peu les paires roses qui avaient été dispo et j'en ai vu plusieurs donc je vous spoil pas laquelle il y en a une qui a retenu mon attention on va voir en tout cas je vais essayer ces deux tenues et on va voir si enfin une fois dans ma vie je vais pouvoir coucher la case 2 j'ai réussi à être stylé en portant un maillot de foot rien d'autre à dire de plus on se donne rendez-vous tout de suite c'est parti let's go bon je pense que j'ai trouvé des tenues qui sont pas trop mal est-ce que je vais être stylé ça c'est une autre question mais en tout cas les tenues m'inspirent plutôt bien on va commencer par la tenue avec le vrai maillot de foot alors je suis parti sur quelque chose qui m'avait un peu inspiré de base je suis plutôt fier de ma trouvaille on est parti sur un maillot de l'Argentine alors je sais que j'y ai pensé après coup normalement les Argentins c'est pas trop nos potes là depuis 6 mois mais c'est pas grave on va faire comme si la finale de la coupe du monde elle avait pas existé ok on oublie ça et on est là pour le flow les gars on est là pour la tenue vestimentaire du coup maillot vintage de l'Argentine j'avoue que comme ça j'arriverai pas trop à le dater pour moi c'est un maillot du tout début des années 90 Manchester City sur un site de maillot rétro et en fait je suis allé à un pop-up Adidas à Paris il y a quelques jours c'était un pop-up qu'Adidas a organisé autour des maillots de foot vintage et ça tombait à merveille du coup là-bas j'ai trouvé un maillot de l'Argentine rétro comme ça avec le gros écusson à l'ancienne le Adidas aussi avec la fleur comme ça le trefoil exactement ce qui signifie que c'est un maillot plutôt ancien parce qu'après on avait le logo 3 bandes sur les maillots de foot il est vraiment cool j'aime beaucoup un peu matière brillante je l'ai payé 100 euros c'est vrai que c'est pas donné mais par rapport à tout ce que j'ai pu voir en maillot vintage c'est pas non plus un scandale quand tu vois qu'aujourd'hui un maillot de foot qui sort tout neuf de la saison actuelle c'est minimum 95 euros avec ça j'ai essayé de me trouver une paire de sneakers qui matchait plutôt bien et du coup j'ai choisi chez With The New cette paire de New Balance 550 University Blue avec vraiment là franchement le bleu et le blanc matchent super bien avec un peu de gris et je la trouve super cool alors là je me suis posé la question de est-ce que je vais sur un jean un peu bleu brut qui fait un peu voilà supporter vintage je me suis dit ça va peut-être pas le faire du coup j'ai essayé de prendre un truc qui tranche totalement j'ai pris un pantalon Dickies le fameux le seul et l'unique comme on pourrait dire 874 donc il se présente comme ça franchement les mecs je vois la largeur là je pense que je vais devoir rentrer le ventre clairement en dehors de ça franchement le pantalon est super cool ce que j'aime bien c'est qu'il est principalement fait avec un pli au milieu ce qui donne cet aspect presque un peu habillé et j'aime vraiment bien cette référence de pantalon et on est sur un blanc crème un peu blanc cassé qui passera bien avec le bleu et blanc de l'argentine et je trouve que franchement comme ça c'est plutôt pas mal malheureusement bah j'ai pas réussi à aller beaucoup plus loin parce que j'ai pas été inspiré du tout j'ai pensé à cette sacoche walking paris mais ça faisait beaucoup de bleu je me disais bon dans quelle mesure ça peut être bien j'ai pas forcément trouvé de lunettes bleues enfin bleues en tout cas avec des verres bleus je mets pas de casquette pas de bonnet ça me va pas ma tête avec le casquette et bonnet je suis éclaté vraiment éclaté au sol du coup j'ai voulu jouer la carte plat du pied sécurité comme on dit au foot c'est à dire je fais les essentiels le maillot le pantalon la paire et on voit ce que ça donne me voilà avec la première tenue je trouve que le tout va plutôt bien ensemble ça se voit que le pantalon est un peu plus foncé mais en même temps si j'avais pris un pantalon vraiment blanc clair est-ce que ça aurait été bien je suis pas trop sûr les pantalons vraiment tout blanc très clair là je suis pas super super fan mais le tout ensemble là ça marche plutôt bien c'est vrai clairement ça manque d'un truc dites moi en commentaire si vous avez des idées de ce qu'on aurait pu rajouter sur cette tenue là j'ai pas été inspiré encore une fois je porte pas de bonnet nez de casquette les sacoches dans quelle mesure ça aurait pu faire bien je sais pas peut-être une sacoche beige ça aurait pu être pas mal mais en dehors de ça ça va plutôt bien et je pourrais clairement m'habiller comme ça dans la vie de tous les jours je trouve que c'est cool c'est vrai le pantalon mange pas mal la paire mais en même temps ça fait partie de la coupe de ce pantalon là c'est un pantalon droit donc il va vraiment tomber un petit peu s'élargir sur la paire mais en même temps c'est pas un truc que je déteste et personnellement cette tenue là elle me plaît plutôt bien bon la première tenue pas mal simple efficace moi je trouve que ça va plutôt bien après c'est vrai ça manque d'un petit truc mais je pense que ce petit truc en plus je l'ai avec la deuxième tenue j'ai pris comme prévu le maillot rose triple sphère d'ailleurs mon ami Suprem me l'a ramené gentiment me l'a déposé dans le bureau mon ami tu m'as régalé et voilà franchement il est comme ça il est super cool c'est une très belle réalisation et c'est ce que moi perso j'attends d'un maillot de foot fixif entre guillemets il y a un truc que je pourrais lui reprocher du coup comme prévu c'est le col un peu trop en V je l'ai essayé ça me va pas comme prévu donc j'ai pris un petit cheat code qui en vrai passe plutôt bien et du coup c'est un t-shirt manche longue qui nous vient de chez Uniqlo que j'ai payé je crois 17-19 euros alors c'est pas une qualité folle c'est pas un super article maintenant ça reste un t-shirt manche longue à mettre en dessous un t-shirt manche courte et ça donne un peu cette vibe rétro que j'aime bien ensuite j'ai prévu un pantalon comme j'ai dit simple, efficace un jean BDG de chez Urban Outfitters vous m'avez déjà vu souvent avec et voilà ce que j'ai sélectionné mais je vais pas vous mentir le pantalon blanc que j'ai mis dans le premier essayage il m'a peut-être un peu plus inspiré donc je vais voir pendant l'essayage j'ai peut-être switché entre les deux mais j'avoue que du coup le pantalon blanc là bah il pourrait aller bien quand même avec les couleurs de la tenue vous voyez là franchement le tout match bien ensemble bon il y a une variation de blanc c'est du blanc plus clair sur le haut et un peu plus foncé en bas et du coup après ça j'ai pris une paire de sneakers rose alors compliqué pour moi de prendre une paire de sneakers rose parce que moi ce que j'aime de base c'est le rose pâle surtout sur les paires donc j'ai un peu cherché et je suis tombé sur une référence que j'aime beaucoup j'ai trouvé que le traitement du rose il était parfait c'est une paire d'ASX du coup qui a toujours été envoyée par Wizzunew c'est une Kayano 14 voilà qui se présente comme ça elle est un petit peu claire à l'image là mais vous verrez pendant l'essayage elle est un peu blanc cassé blanc crème donc voilà un peu ce que j'ai prévu pour la deuxième tenue et je pense qu'avec cette tenue j'ai le petit truc en plus qui me manquait sur la première je vais les chercher bougez pas j'ai trouvé une paire de lunettes qui je pense peut être vraiment cool je vais l'essayer en live si je suis éclaté avec vous le mettez en commentaire et tant pis pour moi c'est une paire de lunettes qui nous vient de la marque Akila alors là la pochette déjà toute en liège c'est super cool c'est vraiment premium c'est cool c'est cali et du coup voilà à quoi ressemble la paire de lunettes et elle est complètement grise et rose et franchement je trouve que là elle va trop bien dans le thème de la vidéo elle se présente comme ça voilà je pense qu'on les voit bien comme ça franchement les gars masterclass et du coup c'est parti je les essaye soit on rigole soit on se dit ah pas mal attention moi je trouve que c'est pas mal en tout cas je vois la vie en rose c'est le cas de le dire j'aime bien j'aime bien les branches un peu transparentes ouais 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 peut être qu'avec le reste de la tenue ça va être pas mal les gars ça va être pas mal et voilà ce que ça donne pour la deuxième tenue je suis franchement content de moi parce que là j'ai fait quelque chose de beaucoup plus abouti on a plus de pièces on a un accessoire et le tout va plutôt bien ensemble je suis vraiment content et du coup j'ai choisi ce pantalon qui n'était pas du tout prévu pour cette tenue là mais je me suis dit que c'était quand même dommage de laisser le jean sachant que ce pantalon 10x874 allait super bien dans les tons de la tenue mais surtout au niveau de la coupe ça match plutôt pas mal ce jeu sur les blancs blanc cassé blanc clair ça vient donner un aspect un peu plus allez je pourrais dire un peu dynamique à la tenue entre guillemets même si voilà ça reste un truc blanc et rose mais ce que je veux dire par là c'est que ces petites variations de blanc je trouve apportent un petit truc en plus je sais pas si selon Christina Cordula c'est un fashion faux pas j'en sais rien mais moi c'est un truc que je trouve plutôt cool et cette tenue là avec l'accessoire en plus la paire de lunettes elle est vraiment cool je pense personnellement que j'ai réussi à remplir le défi d'être plutôt stylé avec un maillot de foot donc je vous mets à gauche de l'écran la première tenue à droite la deuxième dites moi dans les commentaires laquelle vous préférez et surtout votre avis global là dessus et pourquoi pas qu'est-ce que vous vous auriez fait comme tenue avec un maillot de foot parce qu'on aurait pu partir sur des délires différents j'aurais pu être dans une tenue totalement verte avec un maillot de Saint-Etienne j'en sais rien on aurait pu partir un peu dans tous les sens mais voilà ce que m'a un peu évoqué le fait de s'habiller avec un maillot de foot et le défi je pense est plutôt pas mal rempli c'est tout pour cette vidéo j'espère que ce sujet vous aura plu je vous remercie Wizzonew d'avoir été partenaire petit rappel Vin C10 mon code promo pourra avoir 10€ en moins sur ta première commande chez Wizzonew vous pouvez aussi aller checker ma dernière vidéo où j'ai parlé de mes nouvelles méthodes de consommation sneaker c'est ce que je conseille en termes d'achat et tu peux également cliquer sur ma tête à droite de l'écran pour t'abonner c'est tout pour moi prenez soin de vous on se retrouve la semaine prochaine ciao